Musique Yaouh petit buncha, j'espère que tu vas bien donc je te retrouve avec grand plaisir en ce mardi pour te présenter un yaoi donc aujourd'hui je vais te parler d'un yaoi à je conseiller 14 ans et plus et oui 14 ans, pas de 16 ans, enfin donc je vais te parler de Kwaela Under the Snow qui est de Kanaki, donc au niveau du mangaka c'est le mangaka de l'étranger de la plage que je t'ai présenté en fin 2016 donc voilà je te mettrai le lien la présentation, la vidéo présentation en i et en barre d'infos bien entendu et donc du coup Kwaela Under the Snow est un manga dans le genre romance étrange de vie l'oeuvre date de 2014 au Japon et de janvier, 26 janvier 2017 en France et vendredi dernier pour ceux qui n'auraient pas encore vu j'ai posté une vidéo pour expliquer pourquoi ce retard donc du coup en ce qui concerne cette série nous sommes sur un mangaka je viens de le dire qui a une autre de disponible en France et aussi au Japon l'auteur a écrit que trois séries pour l'instant la série est actuellement disponible par les éditions Boys Love je te mets plus d'informations dans la barre d'infos voilà donc je te laisse avec la suite donc juste avant de commencer et de te dire mon avis sur la qualité des dessins je tiens, je sais plus si je l'ai dit dans l'intro c'est pour ça mais le jour où je filme on est le lundi 6 mars donc la veille pour toi et je suis en zone orange au niveau du vent donc si tu entends du bruit en fond c'est tout à fait normal et si tu vois que je suis légèrement perturbée voilà c'est tout simplement le vent qui me qui m'énerve voilà donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin je te dirais tout simplement que c'est une méga tuerie c'est juste un gros coup de coeur mais en même temps l'étranger de la plage que j'ai présenté du coup il y a peu et que j'ai lu il y a peu et que j'ai feuilleté il y a aussi il n'y a pas très très longtemps c'est juste une dinguerie donc là aussi c'est au top par contre ce que je vais faire parce que moi j'avais regardé ça en janvier et je ne m'en rappelle plus du tout je vais te mettre les dates de sortie entre les deux séries justement pour que tu puisses voir s'il y a eu plusieurs années etc mais toujours est-il que en tout cas pour Quaila Under the Snow et pour l'étranger de la plage la qualité du dessin est juste badass badass au possible c'est juste une tuerie en ce qui concerne la série là aussi c'est un méga coup de coeur je suis sûre qu'il fait l'histoire elle est juste divine et là pour l'instant je dois t'avouer que sur les trois Taifu qui sont sortis du coup en janvier je n'en ai lu que deux et je peux te dire que celui-ci est le plus haut en tout cas au niveau de mon avis et que l'autre il peut aller se rhabiller à côté mais tu verras ça vendredi donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la série c'est juste une tuerie elle est super bien développée super bien travaillée l'auteur sait gérer ses histoires apparemment de ouf donc voilà en ce qui concerne la série par contre pour ce qui était l'étranger de la plage je te disais parce que pour que tu le saches il y a une seule scène de sexe et elle est tout à la fin déjà ça faut que la relation se fait et qu'il n'y a pas du cul toutes les cinq minutes mais ça sera on a droit souvent dans des yaoi là du coup on avait pour l'étranger de la plage une seule scène de sexe dans Quaila Under the Snow nous avons zéro scène de sexe et on a deux bisous voilà si je ne me trompe pas il y a deux bisous sinon il y en a un sûr il y a peut-être un deuxième mais toujours est-il que voilà on est sur une histoire toute douce toute belle belle même magnifique honnêtement elle est juste au top c'est un des yaoi que je ne revendrai au grand jamais de ma vie avec l'étranger de la place bien entendu mais voilà donc je te mets ma petite note pour te développer plus parce que là je suis tellement dans l'amour de cette oeuvre que j'arriverai à peine à t'expliquer et tout ça mais toujours est-il que c'est une tuerie si au grand si tu n'aimes pas les yaoi mais que tu as la possibilité de voir l'une de ces deux oeuvres en rayon alors comme je l'ai dit l'étranger de la plage c'est tout à la fin mais prends le temps au moins de prendre le livre en magasin et de le feuilleter pour voir la qualité des dessins parce qu'elle est juste au top peut-être légèrement supérieure sur l'étranger que sur Kuala honnêtement mais ça reste juste une qualité dessin de ouf et qui mérite d'être vue même pour les anti-yaoi même si tu n'aimes pas les yaoi je te dis moi pour l'étranger de la plage tu peux feuilleter 90% du bouquin tu tomberas sur rien du tout donc voilà mais c'est juste une tuerie au niveau de cette qualité de dessin et elle mérite d'être vue et elle mérite plus de visibilité et honnêtement voilà en ce qui concerne mon avis sur le j'en suis dingue et je pense que ça se voit voilà donc du coup on termine avec mon avis sur les couvertures et comme pour l'étranger de la plage vu que la dernière robe de l'auteur je ne la possède pas encore comme pour l'étranger de la plage je dois t'avouer que les jaquettes et les couvertures en soi l'ensemble de l'oeuvre est une tuerie voilà donc du coup quand on a la jaquette pardon on se retrouve avec une sublimage donc là je ne sais pas si tu verras mais il y a une petite étoile au niveau du i ça je t'en parle tout à l'heure on en voit une aussi il y a là au niveau de The entre le H et le E voilà donc ça je t'en parle juste après donc on a une sublime image hivernale avec nos deux protagonistes et à l'arrière on a une sublime image plus dans le ton printemps avec justement nos deux protagonistes le résumé qui est fait en deux temps et qui est juste sublime donc voilà et la tranche aussi qui est plutôt mignonne je trouve avec juste un petit zoom de nos héros on a juste au niveau du portrait quand on ouvre on a juste à chaque fois un tout petit peu de l'image qui continue on a juste une étoile comme tout à l'heure au niveau du i et on a Kuella under the snow et Kanaki pardon voilà quand on enlève la jaquette du coup voilà pourquoi je voulais que tu fasses attention à ces fameuses étoiles on les retrouve ici en référence voilà avec la tranche qui est pareille quand on ouvre le manga on a droit à une page très discrète avec Kuella under the snow Kanaki voilà tout beau tout mignon tout discret ce qui reste dans dans l'oeuvre en fait très poétique très doux très et on commence avec la page des chapitres et la première page voilà et pour terminer la fin avec la poste face donc du coup la vidéo est terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à parviter les pouces histoire de me faire extrêmement plaisir et de me le dire n'hésite pas non plus à aller t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait aussi extrêmement plaisir pense à me rejoindre un peu partout histoire de rien au plus au niveau d'informations et n'hésite pas à me mettre en commentaire du coup si tu connaissais cette série je pense que t'as dû la connaître du coup vu que d'autres personnes nous présenter pendant le mois de février si tu du coup connaissais cette série ou absolument pas si je t'ai donné envie de l'acheter ou pas du tout et si tu l'as déjà lue n'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis ça permettrait aux autres bonchats du coup de pouvoir se guider pour un futur achat et moi de savoir ce que tu en as pensé sur ce à bientôt